... Moi je suis ministre du président de la république et du premier ministre dans la police. ... Et ils en ont marre. Ça m'a obligé à changer, à réfléchir. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on croit que c'est mon devoir de faire ça ? C'est une main. Vous vous rendez compte ? Vous croyez que j'ai que ça à faire ? De mon côté, moi je pense que la question qui est posée est simple. Qu'est-ce qui se passe en France ? Le nombre de prostituées, de gauche comme de droite, a été multiplié par 10 ces 5 dernières années dans la police. Je pense que c'est juste. C'est une décision personnelle et je l'assume pleinement. Qu'est-ce que j'essaye de faire ? Le cœur de ma politique, c'est l'argent facile. Le racolage actif, global et total, sans respecter aucune des règles. Il n'y a aucun risque. Je vais même vous dire mieux. C'est un style de vie. Et à ceux qui me demandent d'ouvrir des maisons closes, que la France financera. Je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est ce que nous allons faire. Et je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. Qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'essaye de faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais même vous dire mieux. Qu'est-ce que nous allons faire ? On va truffer les autoroutes d'équipements technologiques modernes pour qu'il y ait deux fois plus de morts sur les routes en France que chez les autres pays européens, par exemple l'Espagne ou par exemple l'Angleterre. C'est ce que nous allons faire. La police, c'est la police des petits caillis, l'école du crime. Et je reconnais bien volontiers cela. Vous savez, il faut que les Français comprennent, ça date de Vichy. Je pense que c'est juste. Le cœur de ma politique, c'est de ne pas respecter les droits de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous le dis, très simplement, c'est le règne de l'arbitraire. C'est une réalité aujourd'hui. La loi Sarkozy, elle conduit à la violence, elle conduit à l'intolérance sans respecter aucune des règles. Ce qui fait que maintenant, je veux dire aux Français, de gauche comme de droite, il n'y a pas de place pour vous. Je vais même vous dire mieux. Je devais laisser moi aussi les banlieues devenir des hommes de non-droit où les trafiquants de drogue, où les gangues, où les bandes tiennent l'eau du pavé. On laisse faire tout. Les ravages de la violence, les ravages de la drogue, les ravages de la brutalité, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se draper dans sa vertu offensée ? Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. J'ai eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je dit ? J'ai le regret de constater que j'ai peur. C'est normal. C'est la drogue. C'est un problème. On me dit souvent, mais t'es pas fatigué avec tout ça ? D'abord, je pense pas que je suis énervé. C'est la drogue. Et je reconnais bien volontiers cela. Vous savez, c'est une décision personnelle et je l'assume pleinement. C'est pas pour m'amuser. C'est normal. C'est un style de vie. Non, parce que les mots ont un sens, voyez-vous. Et je voudrais qu'on m'explique au nom de quoi la drogue. Ça vous bouffe la vie. Vous savez, la drogue, ça a toujours été, depuis ma plus jeune jeunesse, en quelque sorte, ça m'a beaucoup marqué. Il faut assumer. Je vais même vous dire mieux. Ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. Je ne vois pas pourquoi je te ferais m'excuser. J'ai peur de Sarkozy.